Musique Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Bien aimé dans le Christ en ce 33e dimanche du temps ordinaire de l'année A. La méditation dominicale nous convie de contempler cette parabole de ce maître, ce bon maître qui est parti en voyage et qui a donné des talents à ses serviteurs de pouvoir le fructifier. Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes ou tu n'as pas sémé. Tu ramasses ou tu n'as pas rependu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui réplique à « Serviteur mauvais, paresseux. Tu savais que je moissonne là où je n'ai pas sémé, que je ramasse le grain là où je n'ai le pas rependu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque. Et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec leurs intérêts. Les deux premiers serviteurs, après le départ de leur maître, se mettent tout simplement au travail sans plus de préoccupations. Bien aimé dans le Christ, nous pouvons aussi garder au cœur la même mémoire de Jésus qui nous sauve. Libérés avec des énergies nouvelles et une grande confiance, nous nous mettons au travail. Sans vivre dans des préoccupations inutiles, comptant sur le Christ sauveur, nous sommes libérés. Nous avons la latitude de pouvoir travailler dans la grande confiance. Nous gardons au cœur la mémoire de Jésus, notre sauveur, dans la pensée de sa miséricorde qui résonne toujours et toujours en nous. Bien aimé dans le Christ, nous sommes appelés à la liberté et à la responsabilité pour pouvoir fructifier des dons que nous avons en nous, des talents que nous avons en nous, des qualités que nous avons en nous, bien des possibilités que nous avons en nous, pour préparer justement la venue du royaume des cieux qui nous est proposée. Voilà, Jésus blâme le serviteur qui a eu peur, le serviteur qui a vécu dans l'inquiétude et dans la crainte inutile. Bien chers frères et sœurs, souvent nous sommes paralysés justement par cette peur, par des préoccupations de ce monde. Et nous n'arrivons pas à fructifier le talent que nous avons. Nous n'arrivons pas à fructifier, nous n'arrivons pas à rester dans la confiance au Seigneur. La petite Thérèse, c'est une Thérèse de Lisieux, disait, c'est la confiance et rien que la confiance qui nous conduit à l'amour. Parce que la rencontre avec le Christ Jésus est une rencontre de l'amour. Nous ne pouvons pas avoir peur, nous ne pouvons pas avoir des préoccupations inutiles. Aujourd'hui, notre monde est un but à des suffisances inutiles, à des préoccupations inutiles, à des choses inutiles. Et nous sommes paralysés par la peur. La peur de ne pas transformer notre espace de vie. La peur de ne pas faire beaucoup. La peur de ne pas célébrer la réconciliation. La peur de l'étranger, la peur de l'autre. Et nous tombons très bas pour cela. Chacun de nous peut regarder son environnement si lui, à son niveau, arrive à le transformer correctement. Ou bien il attend l'autre. Tout le monde désire bel et bien le changement. Le vrai changement. Mais nous sommes loin de changer comme personne. C'est serviteur considéré comme serviteur mauvais. Pourquoi pas parce qu'il a eu peur ? Pourquoi pas parce qu'il est resté dans les soupçons ? Soupçons. Aujourd'hui, il y a bien des gens qui vivent dans des soupçons. Vivant dans des soupçons, nous nous éloignons de cette rencontre avec le Christ qui est amour. C'est le manque de confiance. Dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, Saint Paul nous rappelle et nous sécoue par l'annonce du jour du Seigneur. Il dit, peu importe les catastrophes naturelles, et nous les vivons aujourd'hui. Peu importe les pandémies, nous les vivons aujourd'hui. Les inondations, les incendies, des guerres ici en Afrique, des guerres intempestines, des guerres de basse intention ici en Afrique, des maladies aujourd'hui. Le coronavirus, l'Ebola, la dengue et bien d'autres maladies ont montré à quel point nous sommes fragiles. À quel point cet avertissement de Saint Paul est présent, est actuel, et nous incite, nous provoque à tenir compte de notre temps présent. À ne pas nous laisser borner dans cette société de la publicité et des loisirs, dans cette société de consommation. Soyons vigilants et vigilantes. Pour attendre le jour du Seigneur, et pour y parvenir, il faut être une personne de confiance. Confiance au Christ ressuscité, confiance au Christ sauveur. Le manque de confiance a fait que le serviteur, qui est considéré comme serviteur mauvais, celui qui a reçu un seul talent, ne l'a pas fructifié, il a eu peur. Le manque de confiance, justement, et cette peur, fait que nous nous accrochons à cette société de la publicité, nous accrochons à cette société de loisirs, à cette société de consommation, à cette société de laisser aller. Non, les jours du Seigneur approchent. Nous ne savons ni les jours ni l'heure, mais nous devons nous préparer. Bien dessine, nous le démontre, mais ce n'est pas encore le jour. Préparons-nous, soyons vigilants, soyons prêts. Pour cela, il nous faut cette confiance, la fidélité à Dieu. Voilà pourquoi la première étude d'aujourd'hui, le livre des Proverbes, nous rappelle le visage de la femme vaillante. Nous rappelle l'essence, justement, du matriarcat dans la Bible. Que dans la Bible, il y a eu des femmes vaillantes. Et ces femmes vaillantes, il ne s'agit pas de la beauté extérieure de prime abord, mais il s'agit de la beauté intérieure. La fidélité à Dieu. Bien des personnes, aujourd'hui, ils sont à la recherche de cette femme idéale, de la femme parfaite. Mais la femme parfaite n'existe pas dans ce monde. Mais la femme vaillante existe. Celle qui a fidélité à Dieu. Cette image voudrait nous renvoyer à nous-mêmes comme chrétiens. Que nous devons être fidèles à Dieu. afin, justement, d'étendre à la perfection. Car le royaume des cieux est parmi nous. Mais il est en train d'avenir. Le retour glorieux du Christ, que nous ne savons ni les jours ni l'heures. Mais ce retour est imminent. Ce retour est pressant. Nous devons nous préparer à fructifier des talents, des qualités que nous avons pour vivre dans l'harmonie les uns envers les autres. Pour que nos familles soient ces espaces de joie et de dynamisation de cette présence d'amour du Christ. Et avec une femme vaillante. Une femme qui dégage la tendresse, la pitié, la compassion, la capacité de réconcilier le monde. Et notre Afrique a besoin de ce genre de femmes. D'un cœur sans partage. Un cœur joyeux. Un cœur qui n'est pas dispersé. Un cœur qui n'est pas dans les soupçons, dans les suspicions. Mais un cœur qui aime. Un cœur qui s'ouvre à cette rencontre d'amour avec le Christ. Afin que notre monde puisse se transformer. Ce serviteur considéré comme mauvais. Il a eu peur. Pourquoi ? Parce que c'est un homme de soupçons. Pourquoi ? Parce que c'est un homme de calcul. Il calcule pour dire s'il s'engage, il va échouer et il aura des problèmes. Non. Confiance au Seigneur. Il nous accompagne. Nous n'avons pas peur. Nous ne pouvons pas échouer. Parce qu'il nous accompagne. Le Christ nous accompagne dans le développement de notre vie, de notre terre et de notre environnement que nous devons transformer. C'est bien cela. C'est dans cette dynamique que le royaume des cieux est en train de se préparer, de se construire, d'être installé dans ce monde. Afin que le royaume a venu. Voilà pourquoi les théologiens aiment bien nous dire que le déjà là comme royaume, nous devons le vivre. C'est-à-dire le développement du peuple. Transformer notre espace. Vivre dans la concorde, dans la joie. Vivre dans la paix. C'est le déjà là. Le Christ qui est avec nous. Ne l'est pas encore. C'est le retour du Christ qui va lui-même nous prendre avec lui pour être des vrais convives, pour célébrer, pour manger au banquet céleste. Le Christ accompagne-nous, sois avec nous, aide-nous à être davantage dans une profondeur de confiance, de nous attacher à vous, notre frère, notre guide et notre maître. Afin que le vécu du royaume des cieux soit pour nous un exercice permanent, soit pour nous une joie, soit pour nous la vie quotidienne. Recevez la bénédiction du Seigneur, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501